S'ils ont tous deux converti leur tir au but, Jean Onana et Ulysse Garcia ont tout de même vécu une soirée laborieuse lors du 16e de finale de Coupe de France entre Rennes et Marseille. Ce dimanche soir 1-1, 9 à 8 à P, TA.B. Les deux recrues hivernales de l'OM ont été impliquées de manière directe et indirecte sur l'égalisation rhennaise, en plus d'avoir souffert défensivement. Ils se sont retrouvés là par la force des choses. Jean Onana, titularisé dans un milieu un peu désertique, et Ulysse Garcia, entré en jeu dès le premier quart d'heure après la blessure d'Amir Mourilio, ont tous deux vécu une soirée difficile lors du 16e de Coupe de France entre Rennes et Marseille, remporté par les locaux au terme d'une séance de tir au but haut en suspense. Bien sûr, la faillite de l'OM a été collective, en particulier en deuxième période, mais les prestations de ces deux recrues hivernales ont démontré que le club phocéen pourra difficilement espérer des jours meilleurs. Du moins, tant que certains de ces éléments majeurs disputeront la CAN, et tant que le poste de latéral gauche ne sera pas doublé avec un spécialiste du poste rodé à l'exigence d'un club de cette dimension et d'un championnat de ce niveau. Installé dans un milieu A3 puis A2, aux côtés de Jordan Verretou, « Après la blessure de Bilal Nadir, Jean Onana a beaucoup souffert face aux talents individuels de l'entre-jeu Rennais, mais aussi de Martin Therrier. Son opposition directe avec l'attaquant du SRFC lui a d'abord valu un carton jaune 37e logique pour un tacle très en retard. Elle a ensuite coûté un but. Au retour des vestiaires, lorsque le Camerounais s'est complètement fait bouger physiquement par l'ancien Lillois, sur coup de pied arrêté, avant de s'incliner sur le duel aérien. C'est vraiment dommage que l'on ait pris ce but, il était évitable, a observé Gennaro Gattuso en conférence de presse, sans préciser le fond de sa pensée. L'entraîneur italien pensait peut-être à l'origine du coup franc. Provoqué par Ulysse Garcia après que le Suisse a été débordé par un arc-en-ciel, le geste préféré de Neymar, de Guéla Doué. L'international suisse, qui ne s'attendait certainement pas à être jeté dans la fosse au Lyon aussitôt. Aussi vite, avait déjà été sanctionné, sévèrement, il faut le préciser, quelques minutes plus tôt pour une faute sur Arnaud Calimuendo dans sa propre surface. Mais Paul Lopez avait effacé son erreur avec une superbe double parade sur le pénalty de Benjamin Bourrijot. En grande difficulté défensivement, le latéral de 28 ans a à peine pu mettre en avant sa présence et sa qualité de pied sur le plan offensif. Sa reprise de volée, à la réception d'un centre de Jordan Verretou, a été complètement manqué 69e. Onana n'a pas été beaucoup plus convaincant sur ce plan, multipliant les tirs imprécis 82e, 90e et laissant les prises d'initiative à Verretou. Condamné à être au four et au moulin en l'absence de Geoffrey Condogbia, Valentin Rongier blessé, Azeddin Unai ou encore Amin Aritseen. Je ne veux pas me plaindre mais il nous manque des joueurs. A insisté Gattuso. Nous manquons de créativité et de qualité. Pablo Longoria, président de l'OM, n'a cessé de répéter qu'il n'était pas question de recruter des joueurs pour combler les absences liées à la CAN. Mais cette nouvelle élimination précoce en Coupe de France a démontré qu'il y avait urgence. Sous-titrage ST' 501